Non, c'est Fury qui a gagné ? Vous avez bien regardé le combat au moins ? Il a rien fait ! Et pas possible ! Eh les gars, cette année c'est définitivement l'année du vol ou quoi ? L'injustice ! Je suis tellement déçu ! Petit crochet du gauche sur la tête et voilà Tyson Fury au sol, comme un gros sac de patates ! Ça c'est clair ! Vous êtes sérieux ? Il l'a envoyé au sol ! Ça c'est clair ! Franchement l'image parle d'elle-même ! Nganou l'a mis au tapis ! Vous voulez quoi de plus ? Quelle déception ! Quelle déception ! Nganou est resté debout ! Comme Chakazourou ! Ça c'est clair ! Il a tapé ce gros vache là ce soir ! Pour vivre ! C'est ça qu'il s'agit ! Rien ne peut pas le bouger ! Ce fourrou ! Et voilà Tyson Fury au sol, comme un gros sac de patates ! Ça c'est clair ! Rien ne peut pas le bouger ! Ce fourrou ! Ce fourrou quoi ? C'est Nganou qui a tout fait ! J'arrive pas à croire ce que... Godness ! Il est sorti de ce combat avec un oeil poché, un visage ensanglanté, il était méconnaissable ! Ça c'est clair ! Que Dieu bénisse Francis Ghanou ! Nous sommes fiers de toi ! Avec le champion du monde, dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est déjà un exploit ! Mais poto il l'a mis au tapis, tu veux quoi ? Ça c'est clair ! Ce soir contre un combattant venant du MMA, et qui en plus est novice dans la boxe anglaise ! Ce qu'il faut comprendre c'est que si le champion du monde des poids lourds perdait ce soir, ça aurait été un cataclysme pour la boxe ! C'est ça en fait ! Mais c'est pas grave ! Le monde retiendra que le champion du monde des poids lourds n'a pas existé face à Nganou ! Et ça c'est clair ! Nous faire croire au sortir de ce combat dans lequel Tarzan Fury est ressorti méconnaissable en ayant souffert comme jamais qu'il avait gagné au point ! A qui on veut faire croire ça ? Ça c'est clair ! Toutes mes félicitations ! T'as fait du très bon boulot ! Que Dieu bénisse le peuple Kabeloulet ! Que Dieu bénisse ! Dans tous les cas, il n'y a pas deux cas ! Grand P, est-ce qu'on peut commencer ? Hein ? Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Toulets du Gouat ! Oui, c'est les Toulets du Gouat, comme je le dis toujours à l'écoutil, Mio Pouzulu qui veut mettre ses organes là, pardon, qui ne passe pas seulement commentaire si bien, parce qu'à ce qui concerne les retours là, non, les retours, ça ne me concerne jamais ! Parce que les gens de commentaire comptables, c'est tout les commentaires des Manchumtongkati ! Oui, les Manchumtongkati, dans les quartiers difficiles, les gens de commentaire comptables au niveau des bas étages là, les gens de commentaire comptables ici là ! Vraiment, même moi-même je suis dessus ! Tout le Cameroun, tout l'Afrique entier, tout le continent est guiché ! Parce que là, on ne comprend absolument rien par rapport à ses compagnes des Gouats et des Fruits ! Là, même le bébé, même le bébé, le bébé dit que le nourrisson a vu la victoire des Gouats, mais les gens l'ont vraiment dit que le blanc est méchant ! Le blanc est absolument méchant ! Quand vous regardez, quand vous observez le combat là, qui avait la face tout, 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 tout dévisagé ! Mais vraiment, c'est la honte ! C'est la honte ! Mais, c'est que nous, nous on retient comme le son ! C'est que nous on retient comme le son que le noir est le meilleur ! La force brute ! Ce monsieur a tenu ce combat ! Et, en passant, il y a eu un petit extrait du général Makoso ! Lui n'a pas gagné sa langue ! Et écoutez sa réaction jusqu'à la fin ! Donc, pardon, venez vous asseyez, vous écoutez ! Venez ou venez ! Vous savez, il y a toujours des Africains qui resteront les Africains les plus maudits de la Terre ! Je vois des Africains déjà qui font les commentaires « Ah non, Tyson Fury a vraiment gagné le match ! » « Quand vous regardez, il a dominé le match, vous êtes méchants ! » C'est à cause de ce changement de comportement que les noirs ont toujours été vendus comme des bêtes ! C'est à cause de votre comportement que jamais nous n'avons pu réaliser quelque chose de concret ! Parce que vous êtes toujours prêts à rabaisser l'Africain noir ! Quand vous regardez le visage de Tyson Fury, le visage de Francis Ngannou, qui a reçu plus de points et de coups ? Qui son visage à la fin du combat ressemblait à un voleur de poulet ? Qui est allé au sol ? Pratiquement près de deux fois ! Qui c'est qui ? Qui tenait sur ses pieds ? C'était Francis Ngannou ! Le premier juge habite à donner la victoire à Francis Ngannou pour une raison simple ! Il a dominé le match ! Dans les coups, il a dominé le match ! Mais aujourd'hui, on a assisté au plus grand vol du siècle ! Aujourd'hui, on a compris que quand tu es un Africain, on ne pourra jamais te lever sur le plan mondial ! On va toujours trouver des argumentations ! Parce qu'aujourd'hui, si on donnait la victoire à Francis Ngannou, c'est tout le système mondial de la boxe qui allait être humilié ! Un homme, un amateur, qui n'est même pas de la discipline, qui vient dans la discipline et qui humilie le champion du monde que certaines personnes considèrent comme le champion de tous les temps ! Il l'humilie, il le met à terre ! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, impossible de ne pas Camerounais ! Francis Ngannou a gagné ce match haut les mains ! Francis Ngannou a monté aux yeux du monde entier ! Que ce n'est pas parce que tu dis que tu es un spécialiste, tu allais faire tous les grands diplômes, que tu es le meilleur ! Mais c'est le cœur ! Le cœur d'un lion ! Le manger d'un dolé ! Est venu prouver au monde entier qu'un possible n'est pas Camerounais ! On est fiers de toi Francis ! Vous savez, ce combat est un message pour nous tous ! Quand vous regardez la vie de Francis Ngannou ! Beaux ailleurs ! Quelqu'un qui a lutté avec les tilapias ! Lutté avec les requins pour rentrer en France ! Mais cet homme avait toujours un rêve ! Un jour, je vais marquer ma génération ! Il prend le sein de se mettre en contact avec des personnes qui peuvent l'introduire dans son rêve ! Il ne s'arrête pas ! Il ne s'assied pas ! Il n'attend pas le temps de Dieu ! Il force le destin ! Il comprend que dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est les opportunités qui peuvent t'amener loin ! On lui propose un match ! Pas dans sa discipline ! 10 millions de francs CFA ! 10 millions plutôt de dollars pour celui qui perdra le match ! 20 millions pour celui qui gagne ! Il dit cette opportunité, je ne peux pas la rater ! Il saisit l'opportunité ! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs ! Ce combat-là est un message pour nous tous ! Que si tu es déterminé dans ta vie avec le cœur du lion, tu peux réussir ton rêve ! Je suis fier de toi Francis ! On a volé la victoire de l'Afrique aujourd'hui ! Vous allez comprendre que nous ne sommes pas aimés ! Mais entre nous-mêmes encore, on ne veut pas s'aimer ! Il y a des Africains traîtres qui vont aller dire que le gars a perdu le match ! Vous êtes les maudits de la race ! Bref ! Je termine cette vidéo pour dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo ! Les mille premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp ! 00-225-07-48-79-85-85 On dit général, je veux ma prière pour les finances ! Je te donne trois jours ! En matière d'argent, ce qui n'est jamais rentré dans ton compte, ce que tu n'as jamais vu, l'éternel va te localiser ! Parce que rien n'est impossible aussi à Dieu ! Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous soutienne ! Merci à toi Francis ! Vive le Cameroun Torcos !